Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en explorer, un deck trouvé sur MTGA Zone. Je vous invite à aller visiter le site, il référence pas mal au-delà des decks qui ont performé en tournoi, il référence surtout des decks qui ont performé dans les mains de certains streamers. Ils compilent vraiment les top mythiques, c'est vraiment dédié à Magic Arena et pas forcément à la performance en tournoi. Donc nous ça marche très bien avec le travail qu'on met en place. Parfois ils retweetent nos decks et ça, ça fait plaisir aussi. Et voilà, en fouillant un petit peu pour vous présenter des deck list sucrées et variées, on a trouvé cette liste-là en explorer qui est un grûle bateau parce qu'on joue des véhicules, notamment le Sky Sovereign pour pouvoir grinder un petit peu les match-up Rakdos. Et franchement la liste avait l'air sympa, ça fait très longtemps qu'on n'a pas ressorti grûle en tant qu'archétype en explorer, mais avec l'arrivée de l'Elf et Mystique et du coup des 8 Elfamana, il y a des choses à faire. Avant toute chose, n'hésitez pas à anticiper la confiance, à laisser votre meilleur pouce bleu, dérouler la description, nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et aller sur la boutique Playing qui est notre sponsor. Merci énormément à eux de nous régaler. Et oui, vous pouvez utiliser le code VALLEYPL2022 sur la boutique, que ça nous soutient quand vous l'utilisez et ça vous donne 50% de possibilité supplémentaire. Donc ça fait plaisir, merci à ceux qui le font, qui nous soutiennent, merci à Playing de nous soutenir également. Merci beaucoup. Et merci à ceux de grûle d'exister finalement, avec ceux qui l'on va pouvoir péter la gueule à des gens, on espère en tout cas. On va essayer de péter la gueule rapido à des gens. Très simple, comme tu disais, on a 4 Elf de plus avec le Mystique Elf qui se rajoute au bas grûle, c'est ce qui manquait par rapport à, enfin entre l'exploreur et le pionnier, notamment au bas de l'eau, c'était le VTNM, ce qui permet de faire des bêtises, peu importe la forme de grûle que vous voulez jouer. Nous on a une forme un peu midrange ici, pas aggro comme on peut voir avec Atarka Raid, qu'on ne peut pas jouer d'ailleurs je crois en Explo, ainsi que les versions Ambercliffe qui sont plus aggro, qu'on peut jouer elle, alors pas exactement, mais genre... Aussi jouer les versions Collected Company, il y a plein de versions de grûle qui fonctionnent, mais celle-là elle avait son identité propre et comme tu dis elle est un peu plus midrange, en tout cas elle va jouer des choses un petit peu plus puissantes, un petit peu plus haut en mana, notamment avec ce Shao Desika et ce Souverain des Cieux. Ça fait plaisir quand même le Souverain des Cieux quoi. Ouais je trouve ça cool, on a aussi des petites fables du Brise-Miroir pour accentuer le côté un petit peu midrange, la Rache Téméraire parce qu'on a beaucoup de créatures qui ont beaucoup d'endurance, donc du coup on a une très bonne interaction, et c'est vrai que là où grûle va être mal positionné quand le deck dominant c'est Rakdos midrange, forcément un deck agressif avec des créatures contre de l'interaction c'est pas très bien, en fait ça c'est des cartes qui prennent difficilement l'interaction, qui gèrent bien le board, et je trouve que le positionnement de ce deck est smart au-delà d'être un petit peu intéressant et rigolo, la mana base est cool parce que t'as beaucoup de landes utilitaires, un petit peu à l'instar de ce que fait Rakdos midrange, et puis après pour le side c'est du classico, de l'interaction, du pet enchant, deux bozés jouent d'ailleurs en main deck. Ouais deux bozés jouent, des passages à tabac pour les decks noirs, avec Tom Hardy qui met un coup de canne. Et la petite garde à cross, ça pour piquer les shoulders adverses. Ça fait plaisir ça. Ça c'est exceptionnel. Ça marche très bien. On va partir rapido sur le ladder, je pense qu'ici le but c'est plutôt de s'amuser, de tester le deck, plutôt que de faire une deck tech très compétitive, ça reste un deck plus funky que puissant je pense. Deux manches gagnantes. Et c'est parti. On peut jouer Fire Enigmatic, je suis à 18-2 avec le deck c'est fou. Oh, Mike Relance on a eu une après, avec Fire, en deuxième partie de vidéo. C'est cadeau pour le stream ça. Il faut venir en stream. Il faut venir en stream. Mais pourquoi il faut venir en stream ? Vous avez juste à cliquer. Oh mais parce qu'il y a champion du monde, c'est vrai. Putain c'est maintenant là, quand vous regardez la vidéo. On l'a tellement dit dans les autres vidéos. Après ce qu'on ne le dit pas dans celle-ci. C'est maintenant quand vous regardez la vidéo. On est en live, si vous la regardez le vendredi du coup. C'est 18h évidemment. On est en live avec Raphaël Lévy. Demain le samedi, ou aujourd'hui samedi suivant quand vous regardez, on est en live avec Gabriel Nassif. Et c'est le plaisir quoi. Et le dimanche, on sera encore en live à partir de 18h pour se régaler. Venez, ça va être juste là. Faites la folie. Complètement dingue. Je pense que les gens ne se rendent pas compte et ne s'imaginent pas la chance qu'ils ont et la chance qu'on a d'avoir Raphaël Lévy et Gabriel Nassif au cast des Worlds en français pour le 30e anniversaire de Magic. C'est probablement le cast le plus fou que l'on va faire. C'est le cast cadeau. C'est le cast cadeau. Et donc vraiment, on est très heureux, très content, très fier de vous proposer ça. Plus on est nombreux et plus la fête sera grande. C'est vraiment un événement communautaire. Ça s'adresse à tout le monde, pas qu'au tryharder. Loin de là, le but c'est vraiment que tout le monde s'y retrouve. Tout le monde passe un excellent moment. Où tu fasses Landre Rouge des Pères. Pour avoir racheté mes rêves ? Ouais, on va tuer nos bêtes quoi. Ah bah il fait Griss Fang qu'on a perdu. S'il fait genre meule dans Parangon, Landre Griss Fang qu'on a perdu. Mais il ne peut pas faire meule plus Griss Fang. Ah là tu veux dire Puntour avec Horibur. Ah oui, s'il fait Grissly Savage. Ok ok. Donc ouais, c'est vraiment le moment de venir voir un live et de passer sur Twitch à ce moment-là. De ouf. Oui, il peut faire Grissly Savage, avoir Parangon et trouver Griss Fang. Il serait très bon, cela dit. Il n'a pas été très bon. Il ne s'est trouvé ni le Parangon ni le Griss Fang. Mais il a peut-être la souris de l'espace dans sa main déjà. Et ils ont toujours. Ils ont toujours l'un ou l'autre. C'est genre le combo de deux cartes. Mais ils ont toujours une, donc ça va. Ouais, il y a toujours une des deux. Alors je t'amais rire qu'il va te dégager je pense. C'est probable. Et en même temps, on a toujours posé. Il a posé les deux, donc ça va. Tout va bien. On ne peut pas développer grand-chose, par contre. Tu vois ce qu'il va faire. Sur S-Bose et Jouep. Ouais. Après, s'il est full table, je vais quand même ne pas respecter. En fait, là, c'est dépend ce qu'il fait. Si ce met full table, il ne peut pas faire la séquence. Oh, il pourra pas faire les deux. Donc on pourra proposer chariots, typiquement. Ou bet frapper d'amont, ça marche bien aussi. Ouais, tout fonctionne. Alors chariots a quand même plus mana. Et Pichint, ouais, Rastemeryr qui part. Et là, il va jouer ça et on est bien. Si jamais il défense pas un parangon, c'est bon. Ça connive. Ça connive à fond. Et là, on aimerait bien piocher un land. pour pouvoir développer des choses. C'est clair. Je crois que je vais péter ça. Bah, il peut le réanimer pareil, quoi. Ouais, mais il n'a pas de Grisfang. Alors, si tu veux utiliser ton Mose et Jouep, il vaut mieux le garder pour le lander, peut-être. Et proposer quelque chose. Ah non, mais de toute façon, on peut nous faire. Mais non, mais ça, ça nous défonce, en fait. Bon, vas-y, vas-y, casse-le. Je crois qu'il faut que je pète ça et estimer qu'il n'aura pas de Grisfang. Enfin, on table sur ça pour l'instant. Si il l'avait, il l'aurait joué, là. Donc on va... On va partir sur ce plan-là et juste accepter de perdre si notre ami, il a son Grisfang. Ouais, bah, on jouait un tech très honnête. Très honnête. C'est très honnête par rapport à ce que lui propose. Et lui, non. Bah, écoute. T'as plus ton chariot. Nous, on a le nôtre. Maintenant, tu peux faire des bêtises. Fais-les, quoi. C'est nous qu'on pilote. Vraiment très fort, ce paquet-là. Je m'en vais. Oui, vas-y, vas-y. Tu peux y aller. Bien joué, Flanches Klee. Bon, après ça, on a un peu plus d'armes. On a notamment les libérateurs. On va avoir les fissurations en instant. Et les corbillards. On a plein d'armes. Ça, ça va dégager parce qu'on n'a pas besoin de grinder, en fait, contre le deck de notre adversaire. Nous, c'est grinder. Qu'est-ce qu'on voudrait enlever ? Ça, c'était très bien aussi. On pouvait peut-être les avoir. Ça nous aurait plutôt pas mal aidé. On aurait bien gagné. Je crois qu'on va... Oui, j'ai regardé les trois fables. Ça peut dégager. On va juste proposer de l'agression, de la disruption. Et ça peut suffire. Après ça, je pense qu'on n'est pas si mal. Oui, on est même très bien. Mais le fait qu'on ait des Ouzmane deck, ça nous donnait déjà aussi un petit... Pas un petit avantage, mais un moyen de gagner sur la première game. Et malheureusement, rip. Ça n'est pas venu. Panchesk Lee. Oui, j'étais en train de dire son pseudo et je me disais d'où ça vient. En plus, il y a une Pancheska... Il y a un Lee à la fin, tu vois, genre en majuscule. Voilà, excellent, ça, demain. On perd sur combo, mais... Oui, c'est pas très bien. Qu'atland et deux Alpha Mana, c'est intro et intro. Ma main Insane. Oui, il y a... Je crois qu'on ne peut pas garder ça. Ma main Insane, vachement bien. Mouligan. Non. Non. Non, non, ça, c'est bien... Peut-être le chariot ? Le chariot ? Ou géant, c'est pas ouf, un vrai crocheur, ça attrape rien. Ouais. Je partirais plutôt sur le chariot, ouais. Oh, le Chacha. Chariot. Allez, le chariot. Il est aussi en mouligan. Bonne nouvelle. Il a peut-être pas gardé ses saisies contre nous. Normalement, non. Hum, bien tour de... Je vais tout développer, je crois. Ouais. Nos points de vie sont assez peu importants dans ce match, puisqu'ils passent généralement de 13 à 0. Donc, euh... C'est 20-10, 10-0. Ouais. Donc, du coup, on s'en fout un peu. De 20 à 7. C'est de 20 à 7, et de 7 à moins 6. Oh, le petit chameau, quoi. Ouais. Il a bien chamoté. Comme Timothée. Timothée chamoté ? Ouais. Je le connais. On va laisser ça se transformer, je crois. Oui, on va juste prendre Giganta en main. Je peux aussi attaquer au repère de l'hydre. Franchement, Giganta, ça m'a l'air... Mais un point de plus. Est-ce que c'est pas mieux de prendre Giganta pour le caster ? Ouais, ok. Ouais, j'ai gardé un mana au cas où. Après, normalement, il peut rien faire, mais bon. Au cas où, on aurait pas vu certaines choses. Oh, le casse-piège hystérique. Parce qu'il est irritant. Ça, maintenant que c'est retourné, ça va lui faire quelque chose. Ça va lui faire tout drôle, parce qu'il peut pas développer un chariot des IK... Ah non. Chilo-pépouze, comme on dit, quoi. Fasse d'attaque, casser le chariot. Ouais, ça dégage. Allez, par en gage, ça dégond. Oui, toujours. C'est fou qu'on pioche vraiment de la merde. Ah, c'est vraiment de la merde. Je vais lander Giganta. Ouais. Attaquer au casse-piège. Non, non, il te le trade. Ah, putain, il me le trade. Super. Pas l'attaque au casse-piège. Pas ouf, hein. Pas ouf. Après, 5-5, hein. Pas ouf. Pas ouf du tout. Non. En fait, nous, on veut gérer le Gravescrow, on veut gérer le cimetière, on veut pas gérer le Parangon, quoi. Donc, il va gang, ça en ce cimetière. Ça, on s'en calme. C'est le long de réanimation, bien joué. Bravo. Le long de réanimation ? Ouais. Le 2, il réanime, Cascot. Ah, putain, il peut faire ça, t'as raison. Ce qu'il décide de ne pas faire pour le moment. Ouais. Très bien. Il peut ne pas quoi voir. Après, il sait qu'il prend un casse-piège, donc c'était pas non plus Gigawars, quoi. Euh, non, s'il vient de réanimation, il allait réanimer après qu'on met plus le mana. Ah oui, mais dans ce cas-là, la phase de combat était passée, du coup, il réanimait pas. Eh, si. Il fait, je le réanime. Ouais. Phase d'attaque, trigger, ça réanime, toi, tu perds ton mana. On aurait pas pu le casser. On aurait pas pu, on perdait le mana au moment où il réanimait. Ah, ok. Là, tu peux bourrer avec ton l'onde, par contre. Euh, ouais. 1, 2, 3, 4, il faut que je garde un ici. On va faire x égale 3. X égale 3, exactement. On regarde si Aeryane s'allume quand on clique. Aeryane s'est allumé. Ah, les ouf. On a toutes 5 mana, là. Avant la phase d'attaque. Comme ça, je buff le repère d'attaque. T'avais pas vu venir, celle-là. Il faut être capable de clean rapidement cette game. Ok, il te raid. On va pouvoir attaquer avec casse-piège, du coup. Let's go. Ah, tu peux poser ton mystique elf. Ça, t'avais un mana de plus. Ouais, comme ça, j'ai perdu. S'il réanime. En plus, il a de quoi réanimer. Non, c'est la sécurité, les elfes. Ah, oui, oui. Comme à l'époque. Voir, payer du mana ne le fait pas s'engager. La vigilance. Excellent. Ah ouais, à l'époque, tu faisais mana, elf, j'engage, elf, j'engage, elf. Bah oui. Ça sert à ça, c'est une forêt à 1, quoi. Belle époque. Les deux que tu la payes, ta forêt, elle peut au moins faire du mana de suite. Sacrée époque, quoi. Bien joué. Oh, vous et vous ? C'est débile, ça. Ça va faire plein de chats, quoi. Ça va bloquer nos giganteurs. Ouais, ok. C'était quand même vachement mieux à Paris Lyon, je pense. Il aurait pas rélié aussi. Est-ce que je pète ça maintenant ? Ou est-ce que je vais juste attaquer et le laisser faire ses chats ? Ouais, ça me va. Il aura joué deux spells ou pas ? Non, il n'en a joué qu'un. Ouais, il n'en a joué qu'un, ouais. Vas-y. Si, il a fait... Non, regarde, c'est une pierre. Non, il a joué ça, là, qui coûte 5 mana. Ah oui, il a joué ça. Ouais, ouais. Il y a un petit chat. Bon, après, je le pète, il le réanime, enfin, c'est nul, mais... Ouais, ouais. De toute façon, là, il va le mettre dans sa main, tu pourras pas le péter en attaquant. Du coup, on aurait peut-être vu le casser. Bah, on ne va même pas. On vaut mieux casser un pariion pour gagner un tour de plus. Après, en plus, je fais des noms. Tu peux y aller. Bien joué, Francesc Lee. Un peu chiant, Giganta. Euh, Giganta. Bah, après, on joue un deck avec 10 interactions avec le cimetière. C'est de l'hide spécifique contre un deck qui souffre beaucoup de cette hate-là. Tu la trouves pas, tu perds, c'est le jeu. Oui, oui, c'est normal. Mais c'est un peu chiant. On aurait pu la trouver, quoi. Genre, notre repos, il joue combo. Tu touches pas ton side, bah, tu perds. Enfin, c'est magic. Magic dans les formats éternels. Mais on avait du side à la une, aussi. C'est vrai qu'est dommage. C'est là où le bye est blessé. Ouais. C'était pas très compliqué de trouver une ouze ou un cordillard, mais visiblement, si. C'est la vie. Bien joué, Grisfang. Est-ce que tu penses que ces petits traits de couleur sont des petits bonhommes ? Ouais, c'est des humains. Parce que ça, c'est une 0-3 pour 1. Donc c'est ouf, la taille d'une 0-3 pour 1. Ah, mais c'est sûr que c'est une foule en liesse. Ouais. Et ça, c'est un énorme pont. Ouais, ouais. Et donc cet énorme pont est une 0-3 pour 1 ? Ouais. Il est un tapeur. D'accord. C'est un mur. Ouais. Ouais, ouais. Évidemment. Du coup, c'est pas un pont. C'est un pont-mûr. On vous prend pour découvert. Après, tout est fait de mûr, finalement. Ou tout est fait de pont. Ah non. Si ? Je suis pas fait de mûr, moi. Non, vous voulez dire toute structure ? Alors que je suis fait de pont, peut-être. Moi, je me considère comme pont. Ah bon ? Ah bah, je savais pas. Très peu courant. Très très peu courant. Peu conventionnel, dis donc. Alors, Random Child. Oh, je suis au Kerouga, putain. On en a pas mentionné, ça. Ah oui, j'ai cru qu'il avait un Gigantan. Non, c'est Kerouga. Excellent. Très bien. Oh, la bataille de compagnons. Il faut les banner, ces compagnons. Déjà un classique, cette vidéo. Vous la sentez venir. Vous savez quoi ? Partez maintenant. Venez en live. Oui. Ce qui va se passer, là. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse pas grand monde. On le sait. Oh, putain. Il mouligane. Ça y est, ça m'intéresse. Beau, ça. Oui. Oui, oui. Repère de l'hydre. Allez. Il faut perdre de l'hydre. Non, mais je... Ah, il faut qu'il y ait du verre, pour le casse-tien. Je voulais être pur de bien comprendre ce qui se passe. Il y avait sûrement un monde où je ne comprends pas du tout ce qui se passe, là, pour l'instant. Je ne comprends toujours pas. Parce que toujours, tu m'intéresses. Bête de points. Je réfléchis à garder à htmr, mais j'ai un point qui joue... Déjà, il va commencer à jouer maintenant. Il ne joue pas les bonnes cibles. Là, il va nous faire folle du brise-miroir, comme tous les decks. Comme tous les decks de Magic. Un dernier trium. J'ai entendu parler... Tu sais que les listes commencent à tomber pour les worlds. Là, vous êtes sur ces vidéos. En ce moment, même, c'est les worlds et on les casse directement sur notre chaîne Twitch. Vous pouvez avoir la réponse à la question, peut-être. J'ai entendu parler d'un leak qui est sorti sur une liste 4C pile mid-range en Explorer, designée par des teams pour les worlds. Est-ce qu'on n'est pas en train d'affronter ça ? Maintenant. Incroyable. Je pense que c'est ça. On est dans les worlds. Maintenant. On est avant. Alors, vous, c'est pendant. Mais nous, on est maintenant. Je n'ai pas vu ces listes-là. Elles ont été leakées. Je n'ai pas encore pris l'information. Mais là, le mec, il me joue 1000 triomes. Il y a un Keruga. Ça vient de tomber. Je me pose la question. Ah, vas-y, vas-y. Mets ta petite. Je serais étonné que les mecs jouent ça, mais... Tout est possible. Non, non, annule. Pourquoi ? Euh... Je vous pourrais te faire plus d'abord. Bah, ça va être pareil. Non, tu vas te piquer d'un point de vue de moins. Tu vas te piquer d'un point de vue de moins pour jouer ton point de vue. Ah, oui. Effectivement. Ah, putain. Non. Il faut engager un truc de fou furieux, hein. Relou. Merci le jeu. Six points. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train d'affronter ça ? C'est une petite... Oui, non, je dirais pas, je le dois. Je ne connais pas la teneur de la pile. 4c pile. Et une belle plaine. Après, je ne vois pas pourquoi je jouais en Krakos. Oh, bien vu. Binding, ça, c'était attendu. Enfin, tu joues 4c pour ça. Quoi ? Eh, enlève-moi ce Kenzan. Et c'est tout. Bah, même ça, c'est pas ouf. Ah, oui ? Ça te fait une bet sur 2 points bet, là. C'est pas mal, non ? Ok. J'ai en Krakos racheté mes RR pour... Tu peux bet frapper d'un mot genre token et créatures et racheté mes RR sur la bet pour ne pas perdre de créatures. Ok. Vas-y. Et on perd 2. Ouais, ça, c'est pas un problème contre lui. Et on met 3. Et on a un 13. De toute façon, nous, il faut qu'on mette vraiment vite fin à la partie parce que, sachant ce qu'il joue, ça va pas bien se passer. Ah ! Bon, ça, c'était attendu. Enfin, je m'attends à ces choses-là. Non, il joue juste incarnation animative. Mais sans aucun enchantement à 2 mana, tu noteras. Bah, du coup. Mais ça n'a aucun sens de jouer aucun enchantement à 2 mana. Dans ce deck-là. Oh, belle. Enfin, je joue le deck depuis pas mal de temps. Oui, non, je pense que c'est juste compliqué. T'as une immense pile d'enchantement à 2 mana pour aller chercher, du coup, une immense pile de créatures à 3. Ouais. Et je ne comprends pas, du coup, son deck. Écoute, c'est un autre take, comme on dit. Ouais, c'est vraiment un autre take, ouais. Eh ben, j'ai l'impression qu'on va jouer... 2 mana, 2 points fait, Jean-Cracos passe. Oui. Et on va perdre la partie parce que là, il va chercher un drop 5 derrière et c'est fini. C'est la vie, hein ? Putain, on affronte vraiment un mec qui joue T4, Feu de l'Invention, et qui gagne, quoi. Ah, skip. On skip 2 fois, les pecs. Parfait. Et ben, attaque, hein. Tite, t'es attaque avec tout ? Ouais, je commence à y aller à l'ange, pour l'après. Ah, je vais peut-être poser après, du coup. Bon. On pouvait tuer son titan avec le géant. Avec le géant ? Je croyais que t'attaquais pas. Ouais, j'attaque avec tout, là. Bon, vas-y. Genre, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est plus son géant. C'est vrai. Ouais, mais si on l'enlevait des bloqueurs, c'était mieux, quoi. Ah, je pense que notre attaque, elle est bonne, là, en vrai. Ouais, mais j'en fallait quand même garder au cas où. Ouais, mais il aurait peut-être pas bloqué, dans ce cas-là. Mais oui, on aurait dû se donner l'opportunité d'eux, effectivement. En fait, on peut se donner l'opportunité qu'il fasse l'erreur. Mais là, le problème, c'est qu'avec un drop 5, il va nous chercher, je sais pas... Solzimir. Solzimir, entre autres. Scarab God, souffle de l'invention. Scarab God, ça va. Bah, Scarab God, ça va, vite-d'oeuvre, quand même. Il y a un 4-4 de plus à battre, quoi. Plus un 5-5. C'est deux bêtes, Scarab God, du coup. Ah oui, puisqu'il peut payer. Eh oui. Eh oui, hein. Ah, il a trouvé Yorion à la main. Comme un grand. Bon, ouais, tu peux y aller, je crois. Bien joué. Bon, du coup, il joue aucune interaction avec deux manas. Il a pioché Yorion, c'est marrant. Lui, on va vraiment le bourrer, par contre. Parce que ce deck-là, justement, il est un peu faible face à l'agression. Donc, on va pas se gêner. Garder la grosse, non ? Ça le... Ça le durlupine un peu, lui. Ouais, s'il cherche à jouer des grosses bêtes, pas pas. Ça, c'est nul, du coup, contre lui. Ça, c'est vraiment bien contre Rakdos, mais on ne n'en rencontrera pas. Non. De cette vidéo. Et R.H. Temeraire aussi, je crois qu'il peut en cut. Eh bien, il joue que des... Que des pâtés, donc. Que des pâtés, donc, effectivement. Une fissue, peut-être ? Il y a un truc à casser, ou même pas ? Je crois même pas. Après, il joue forcément quelques créatures tout le box. Ça doit face Skysuverine ou pas ? C'est pas peu. Non, créatures ou pas. Ah oui, non, c'est 8 attaques face, mais les 3 vont pas face. Tu peux pas bolt. Je remettrai ça. Ouais, mais une et 30. Histoire de... Qu'on n'est pas préparé pour ce match-up. Il joue pas d'enchantement à deux mana. Il y a pas besoin, regarde. Pente pour à quoi ? Il joue pas, c'est les gros trucs que tu sais. Il joue pas Domain of the Sea pour aller chercher son énigmatique incarnation. Bah non, parce qu'il y a que 60 cartes. Il joue pas de la pioche. Bah, Flinghen, du coup. Pour gérer l'agression. C'est pas mal, ça. Moi, ça me... Ça me troue en deux, tu vois. Oh, mais dis donc. Toi qui es troué. Du coup, spoiler, non, c'est pas le deck des Worlds. Non. Mais j'ai bien aimé ton call. Dommage. T'as j'aurais rêvé, quoi. On l'aurait découvert en direct avec vous et tout. Ah ouais. Alors que là, vous avez juste allé sur Twitch et vous le découvrez en direct, du coup. Vous avez le vrai deck. Ah oui. Le vrai deck qui gagne ou qui perd. Et s'il peut, c'est un leak, c'est faux. C'est une rumeur, tu vois. Un rumor. Je mets tout. Alors, si tu mets chasse Libératrice maintenant, vu qu'il va certainement passer son tour de cause de Kérougel, je retourne. Ouais. Et prends plus, j'ai un Krakos. Allez, vas-y, ok. On va être safe. J'avais pas envie d'être safe. Si tu veux être bourré, tu peux faire ce choix. J'avais envie de le bourrer. Enfin, il pourrait jouer en Krakos là, mais genre, il n'avait qu'un tour, tu vois. Mais du coup, tu sais qu'il joue déjà en Krakos parce qu'il n'a plus d'interaction à deux, parce qu'il ne peut pas le tutoriser, du coup. Eh oui. C'est ça qui est quand même grandiose. Chasseuse d'orages. Dans la nullité du paquet, quoi. C'est bingo de 6 points, là. Eh ouais. Ah voilà. Ça m'énerve tellement que son deck existe. Enfin, qu'il joue ça, en fait. Son deck n'existe pas, quoi. Regarde. Puni. Ouais, mais en fait, Dès que toi, tu vas faire une sortie un peu mauvaise, il va te battre. Et du coup, ça va lui donner raison d'avoir tort. Ça me rend fou, tu vois. Mais c'est Magic, ça va. C'est le mec qui fait une vraie sortie qui perd. D'ailleurs, comme le disait un grand sage qui n'écoutait aucun des conseils qu'on lui disait sur Twitch, ça se joue à la main de départ, Magic. Oui, c'est vrai. Tu regardes ta main de départ, tu sais si t'as gagné, c'est perdu, c'est ça. C'est vrai. Après, tu vas pu chercher que des landes. Ou pas de landes. Je t'en ai dit. Mais je crois que le top 4, il joue au dé. Mais avec des gros dés, pour que c'est un peu stylé. Ça, je m'en rappelle plus son de solo, mais il était grandiose. De toute façon, on a une drop-puy ici. Il se reconnaît, il se reconnaît très évidemment. Mais juste pour moi-même, tu vois, je ne sais plus. Ah, pour ne pas oublier cette personne. Il ne faut pas oublier, des fois. Ah, je ne peux pas développer comme je le souhaite. Petit elf, hein. Ouais, mais c'est dommage. On aurait bien aimé un petit bilingue. Bête frappée d'amour, il y en a plein, là. Trois manas, fable. Géant crack house, ou fable. Ah bon. Ah bon, il n'a pas de prénom. Ah, yes. Chasseuse, hein. Chasseuse chariot, on connaît, hein. Ça marche bien. Et oui, monsieur. Ça marche bien, mais lui, il fait énigmatique incarnation, on a perdu. Là, il fait fire énigmatique, parce qu'il a tout. Je préfère que tu sois au courant. Fire énigmatique, maintenant, quoi. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va, bien. On a le land, nous. Le land. Le land. Attends. Merde. C'est pas grave. C'était mieux de bête frappée d'amour, en fait. En vrai, ce n'est pas si mal, de commencer à créer pas mal de boards. Ouais. Moi, j'aime bien. Vas-y, pilote. Genre, il trade, ça me va, quoi. Ça, et on attaque qu'avec le chariot, du coup. Ouais. Moi, je ne veux pas que la partie dure, donc... Plus je mets de boards, plus c'est bon. Oui, c'est vrai. On prend son trade. Mais on a quand même un vrai board. Ouais. Sachant que si tu mets chariot, quand il n'y a pas chasseuse, bah, vraiment, c'est vachement moins bien, quoi. Et là, ça lui demande un peu de gestion. S'il fait un Kérougar, on s'en fout un peu. Il le prend en main. Il va droit d'eux. Il l'a trouvé à la main, sérieusement. Il est extrêmement fort. Oh, le draw 3. Draw 4. Ah, mais là, c'est perdu. Il va chercher Toll Vimir et on ne fait plus rien. Mais est-ce qu'il l'a ? Bah oui. Il y a des listes non conventionnelles. Ah. Oh, c'est pire. Franchement, ce n'est pas bien. Ah oui, si. Il va nous rendre un elfe pour nous piquer ça. Ah. Pique Wizi. Et donne-le le liste. Viens-le à toi. Excellent. Salut ! Oh, quel plaisir. Nanana, 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 nanana. Ah, ça fait plaisir. Ah, tu sais quoi, moi, je m'arrête là. Ah, moi, j'en fais une. Non, mec, arrête-toi là. Non, non, arrête-toi là. Non, non, ce deck ne fera pas mieux. T'es sûr ? Arrête-toi là, vraiment. Il ne peut pas faire mieux. Non, non, arrête-toi là, c'est exceptionnel. On est sur un climax, gros. Ah, j'avoue. On est sur un climax. Ah, il ne faut pas tout gâcher. Ah ouais, ne gâche pas. Oula. Je vous le remontre. Le deck ne fera pas mieux. Il est au courant de ce qui vient de se passer, gros. C'est vrai qu'on était contents. Mais en fait, c'était juste. Moi, je n'étais pas content. Moi, j'étais en colère, là. Bah oui, parce qu'on n'était pas contents de ce qu'il faisait. Du coup, moi, il y avait vraiment un chèque, tu vois. Et comme il y a eu un retour de justice, en plus, il perd sur la guerre de la croûte. Arrête-toi là. Il perd sur la guerre de la croûte. On lui a piqué Yorion, on lui a donné plus d'un, plus zéro célérité, et on l'a tué au point près, gros. Et lui, il jouait un deck qui commence à jouer à trois manas en explorer. Gros, on est les policiers du ladder, là. Ça fait plaisir. Tu sais ce qu'on a fait, là ? Un passage à tabac. On l'a rossé. C'est lui, là, regarde, avec sa langue, là. Non, si vous voulez continuer à avoir de la belle magie, aujourd'hui, ça sera quoi, exceptionnellement ? On est sur Twitch. Ou sur les Worlds, là. Et il n'y aura pas de deck Keruga à 60 cartes. Je dis ça, si peu, c'est... Ou peut-être. Si peu, c'est le deck des Worlds. Ou alors. Ou alors, il n'y a que ça. Très dingue. Non, c'est bien. C'est bien, comme ça. Pouce bleu. Anticipation de confiance. Non, vous n'anticipez plus. Vous avez confiance. Venez nous voir sur Twitch. C'est tout le week-end. Si vous regardez cette vidéo, peu importe quand. Sauf le lundi. Lundi, c'est trop tard. Mais lundi est kiffé, kiffé. Donc, il y a quand même un truc le soir. Venez nous voir sur la chaîne Twitch. Comment ça marche Twitch. Vous allez dans la description. Ou cliquez sur le lien Twitch. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire que d'aller sur le site. Il va passer un bon mercredi, celui-ci, là. Un bon mercredi ? Celui qu'on a saucé, là. Ah oui. C'est vrai qu'il y a une course, c'est tourné le mercredi. Il y en a un qui a un gros seum, là, en ce moment. Il est très déçu. Le lien de notre page est dans la description.